bonjour tout le monde aujourd'hui on va démarrer la deuxième tuto concernant la formation excel pour les débutants alors dans la première vidéo nous avons vu quelques principes de base au niveau de 2 à savoir les opérations de base le plus de la subtraction l'addition la multiplication et la division alors aujourd'hui on va débuter à avoir des choses plus intéressantes alors on va voir la fonte les fonctions on va débuter par la fonction somme alors par la suite on va voir la fonction nb et mb vide comment on peut les utiliser et on va terminer avec la fonction aujourd'hui alors la fonction de somme et quand la fonction somme consiste à sommer plusieurs valeurs alors dans la séance précédente on a vu comment faire la somme des deux valeurs par exemple 12 plus 13 on écrit à 12 plus 13 on met entrée alors on a vu cette méthode et puis on avait la deuxième méthode c'est que quand j'ai deux valeurs dont deux cellules différentes je peux effectuer une somme entre les deux valeurs je mets égal plus ça et comme ça j'ai la somme des deux valeurs alors maintenant si j'ai plusieurs valeurs alors on va créer des valeurs d'une façon aléatoire alors on va on va faire appel à une fonction combat qui s'appelle aléa alors on a deux fonctions aléa qui donnent des valeurs aléatoires entre 0 et 1 on va voir un petit exemple alors si je mets aléa entrée il va me donner une valeur aléatoire alors si je glisse la même formule il va copier la même formule alors qu'est-ce qu'il a fait il a écrit dans les cellules que j'ai sélectionné des valeurs entre comprise entre 0 et 1 nous on va on va utiliser la fonction aléa entre bon ça veut dire que moi je vais définir les bon je vais donner le premier bon c'est 100 point virgule et non pour 0,200 alors je ferme la parenthèse et je mis entre alors maintenant j'ai plusieurs valeurs à lire alors maintenant je veux effectuer la fonte de l'ensemble de ces valeurs de ces valeurs alors là l'équation que j'ai écrit tout à l'heure il consiste à faire la forme de la cellule c'est la cellule c6 et la cellule c7 alors si j'ai besoin de faire toute la forme il faut pas que j'écris plus c8 plus c alors ça c'est un peu embêtant alors au lieu au lieu d'écrire tout cela je mets somme alors voilà je mets double clic il ouvre la parenthèse alors dans la fonction somme je dois écrire nombre 1 nombre 2 nombre 3 alors c'est pas la peine de faire tout ça je dois tout simplement sélectionner toute la partie qui concerne les valeurs que je veux sommer et je ferme la parenthèse et je mets entrée comme ça j'ai la valeur maintenant si je change une valeur alors automatiquement le somme il va changer alors j'ai une autre méthode c'est que je mets alt alt égal alors je clique ici alt égal alors automatiquement j'ai la forme de ces deux valeurs mais des lignes alors si je veux faire la forme des colonnes ou bien la forme des valeurs bon dans une colonne je mets je sélectionne une cellule au dessus au dessous et je mets alt égal et automatiquement il va me faire alors ça c'est la deuxième la troisième méthode la troisième méthode c'est que j'ai que je je supprime celle là alors je clique sur une cellule en dessous et je mets sans automatique ici qui existe forme du signe alors automatiquement il va me faire alors maintenant on va voir la fonction mp alors la fonction mp avant de faire la cette fonction alors je vais écrire un fils et je vais incrémenter une série alors pour que je puisse savoir combien de valeur j'ai ici alors j'ai douze valeur alors la fonction un but permet de calculer le nombre des valeurs qui existent alors j'ai fait un b et je vais sélectionner les cellules je mets entre alors il m'a il m'a répondu avec le nombre des valeurs alors maintenant je vais ajouter une cellule et je vais incrémenter une autre fois la série alors j'ai 13 cellules dont douze cellules avec des valeurs et une cellule vide alors qu'est ce qu'il m'a écrit ici toujours il m'écrit douze parce que il donne que le nombre des valeurs qui existent alors s'il y a des valeurs qui n'existe pas il va pas les cas plus insertion maintenant j'ai trois valeurs vide au total j'ai 15 et trois valeurs jites et douze valeurs n'a pas changé alors maintenant on va voir la fonction un peu vite alors mp point vite voilà il existe ici alors un b vite de la place qu'il va calculer il va calculer que les valeurs ou bien les cellules où on n'a pas de valeur faveur les cellules avec des avec un con des cellules vides alors égale ça plus ça ça donne le total qui existe alors j'espère que j'étais clair alors on va finir aujourd'hui avec eux la fonction aujourd'hui alors aujourd'hui une si vous tapez la fonction aujourd'hui alors qu'est ce qu'il va afficher il va afficher là la date bien sûr d'aujourd'hui alors si vous voulez par exemple afficher la date d'aujourd'hui toujours sur excel tout simplement il faut écrire égale aujourd'hui mais si vous voulez fixer une date qu'il faut et l'écrire ou bien copier coller et coller seulement la valeur après ça va pas changer même si vous changez si vous vous visitez ou bien vous vous voulez ouvrir l'excel le lendemain alors la date il va pas changer mais si vous écrivez aujourd'hui alors le lendemain vous allez trouver 31 au lieu de 0 3 merci pour eux votre temps que vous avez consacré à avoir lieu la vidéo si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires vous pouvez voir notre blog poser vos questions donner des explications si vous avez besoin de quelque chose vous pouvez me le dire dans les commentaires je suis disponible pour répondre à vos questions merci beaucoup et à la vidéo prochaine merci merci